Coucou Aurélie ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ben écoute, ça va. J'ai déjà commencé à m'avancer sur la préparation du ragoût de bœuf pour le ramadan. Par contre, tu m'as demandé de faire quelque chose, je ne sais pas si j'ai bien fait. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Tu m'as demandé de mettre la viande dans du vinaigre pour que ça accélère un peu la, on va dire, la cuisson, mais la couleur que ça a donné là. Non, c'est normal. En fait, c'est pour accélérer, si tu veux, pour faciliter la cuisson en fait. D'accord. Donc, c'est une pré-cuisson. Alors, pour six personnes, il nous faut un demi kilo de viande, de l'huile, la tomate découpée, les oignons, du poivre en grains, un peu de carottes et de petits poires. Petits poires, oui. De l'ail et ensuite la pomme de terre. Là où j'ai déjà commencé, la casserole est en train de chauffer. On va mettre l'huile. D'accord. Mais pas toute la quantité d'huile, juste la moitié. D'accord. On va laisser l'huile chauffer. Ok. Donc, c'est juste 20-30 secondes. 30 secondes. D'accord. Et j'ai fini. Et pendant que tu découpes les oignons verts, je vais démarrer la cuisson de notre grappe. Ok, ça marche. J'en ai pour 30 secondes. J'ai grand chef au lit. J'ai fait revenir ma viande. Oui. J'ai même mes légumes, oignons, tomates. Et quand tout ça a bien pris. D'accord. Tout ça est bien coloré et tout. Je peux rajouter ma mixture. Alors, franchement, la viande, elle a pris de super belles couleurs, là. Exactement. Franchement, pas besoin de rajouter de sel. Donc, la 15 minutes à feu vif. Là, on met les pommes de terre. D'accord. Faire doucement. Je rappelle que c'est pour combien de personnes? Six personnes. C'est un mélange d'huile et de poivre. Exactement. Voilà. C'est bon. Attention, sans faire de bêtises. Donc, on laisse comme ça. Combien de temps encore? Quelques petites minutes. D'accord. À tout de suite. La viande est super pomme. Et les pommes de terre. Mais franchement, c'était super bon. Très, 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 très bon. Et si vous avez envie de revoir cette recette, rendez-vous sur le site qui se situe au bas de votre téléviseur. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces.